Musique de générique Salut ! Ça va ? Tout va bien ? Oh eh ! Meilleur vœu, on vous souhaite une meilleure année de 2020 pour tous, et plein de voyages, plein de bonnes choses quoi ! Bah oui, on ne vous souhaite que du bonheur, de toute façon, on va improviser cette année, mais bon, on espère que tout va très bien se passer. Comme dirait Jean-Claude Duss, bonne chance surtout ! C'est ça ! Donc là, on va vous faire une petite vidéo, on va vous emmener à la fosse d'Yonne, alors c'est dans Lyonne, bah écoute, on y va ? On y va, c'est parti ! On vous emmène ! Et vous avez vu une petite vidéo pour le jour de l'an, on s'améliore ! Allez, c'est parti pour la petite balade ! Ciao ! Ciao ! Halte ! Regardez le petit endroit qu'on vient de trouver ! Il faut vraiment qu'on s'arrête, on trouve ça trop beau ! C'est parti ! Bon ben voilà les amis, après deux bonnes heures de route, on vient d'arriver à Tonnerre, là où il y a la fameuse fosse d'Yonne. Donc on va monter par ce petit chemin. Ma dame qui est là, avec la frost, je les tiens. Bon, bah allez, on y va. Une belle petite ruelle à l'ancienne, j'ai vu comme tout. Hop, bon, on va reprendre la haut. Bonne nouvelle arrivée, et regardez ça. C'est bon. C'est bon. Aujourd'hui à la pause d'Yonne, donc ici dans la ville de Tonnerre dans Lyonne. Donc, comme vous pouvez le voir, alors, vous avez la partie la voir, oui ça y est, je suis repartie dans mes explications sur mon côté historienne, on va dire ça comme ça. Et donc la fosse d'Yonne, en fait, elle dessert toute la ville de Tonnerre, elle est remplie de souterrains, en fait, sous toute la ville, complètement immergée. Et alors, alors, je ne suis pas spécialiste, mais apparemment, il y a eu déjà plusieurs essais avec des plongeurs qui ont essayé de voir le fond. Ils n'ont pas trouvé, je crois, d'ailleurs. Qu'ils n'ont pas trouvé, et en fait, il y a tout un tas de parties souterrains qui passent sous la ville, qui partent de cette fosse. Donc, on n'a pas réussi à trouver encore où est le bout de la fosse. C'est ça. Donc là, on ne se rend pas compte, mais c'est énormément profond. Et l'eau, elle est d'un bleu magnifique. C'est ça. Je ne sais pas si ça rend bien sur les photos, mais... Et voilà, cette particularité, alors, je ne sais pas si c'est une algue, si c'est une pierre, mais d'avoir ce côté bleu-vert qui ressort, et c'est juste superbe. Bon, on vous prend des prises d'abus. Voilà. Voilà. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501